Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager. On a passé la mi-saison maintenant et la prochaine course direction l'Italie. On va regarder un petit peu nos messages. Entretien avec Sky. Vous avez utilisé des consignes d'écurie lors de la course et les femmes n'aiment pas trop cela, que c'était vouloir dire. Allez, réparation de la voiture. Au niveau de la fabrication, il reste 12 jours pour le moteur. Et pour la fiabilité, lui est toujours en train de fiabiliser ce moteur-là. Donc on va les laisser taffer. Ils ont de quoi s'occuper les gars. Choix d'un vote. Alors je me dis de temps en temps que les directeurs généraux comme vous seraient peut-être intéressés par l'idée de proposer une motion en particulier aux autres membres du GMA pendant une saison. Je voudrais vous offrir l'occasion d'ajouter un scrutin supplémentaire de vote. Maintenant, naturellement, je ne serais pas le grand chef de GMA si je ne me permettais pas simplement de choisir un vote sans aucun type de compensation, n'est-ce pas ? Le prix s'élève à 1 million. Alors, les sessions de ces livres durent 15 minutes. Par conséquent, les écuries ont moins de temps pour perfectionner leur stratégie de course. Non, non. allez point doublé pour la dernière cour j'ai trouvé ça j'ai toujours trouvé ça marrant mais c'est pas bénéfique pour nous mais ça nous coûte un million de faire ces conneries ah oui c'est nous c'est nous non j'ai pas envie un million je les ai pas forcément maintenant on a fini le centre de visite ouais alors du coup on a un nouveau moteur à fiabiliser hop les gars mettez vous à fond là dessus et le siège donc il a le centre de visite dans 14h merde voilà et on nous avait demandé de faire 7 millions de tunnels aéros non mais vous avez vu le budget que ça représente je suis désolé mais là pour l'instant je suis pas dans il n'est pas marqué Cresus là les mecs même le centre du personnel 5 millions 7 sérieusement non là pour l'instant je peux pas qu'est ce qu'il y a encore mais les finances vont bien allez direction Monza on garde le même sponsor on prend les pièces donc on a un nouveau moteur à installer ah qui est moins performant tiens c'est marrant ça donc on va le mettre sur Orocon et puis on va laisser faire les petits réglages qui vont bien et on va faire les petits réglages qui vont bien Direction le GP de Milan, passons les réglages. 69 et 75, donc voilà pour les réglages, on va faire la même chose sur la deuxième voiture et puis on se retrouve à la fin des qualifs comme d'habitude, à tout de suite. Et voilà, les qualifications sont terminées, on a fait ce qu'on a pu, mais une nouvelle fois, Louis Hamilton s'est montré supérieur et a fait le meilleur temps devant Max Verstappen, Nico Rosberg, Dan Ricardo, Vettel, Bottas, Hülkenberg, Raikkonen, Perez, on partira à la 10ème place pour Fernando Alonso et la 13ème place pour Esteban Ocon, voilà pour la grille de départ, on n'a pas réussi à faire le sponsor mais bon c'est pas grave. Allez c'est parti pour la course. Donc en placement libre, on va mettre pneu dur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réglage course, on va aller faire durer les voitures en fait. Pareil, réglage course, réglage de la voiture, quoi il peut. Allez bah c'est parti. La dernière fois que j'avais changé les pneus au départ, on avait fait un bon départ mais ça n'avait pas duré donc cette fois-ci on va pas se faire avoir. Ouh là, Esteban Ocon qui a pris un boule vert. ça attaque, ça attaque, ça y est il pleut. La piste est humide, on est bien. On va changer pour une stratégie moins consommatrice de carburant. Voilà, en fait il va faire humide tout le long de la course quoi finalement. On va pas avoir un peu de répit si vite fait quoi, un tour ou deux mais c'est pas ouf quoi. Donc on va relancer un peu. Alors attention Esteban, on va faire un dos. Cette fois-ci on va pas utiliser de consignes d'équipe, on va laisser faire un peu alors ça là entre eux. On va faire un dos qui perd une place. Là on est dans la phase où la pluie s'arrête. Je sais pas comment on va réagir l'IA. Je sais pas comment. Je sais pas comment j'нять. En 응... Je sais pas comment on va préparer une voiture. Voilà, repluie Appuie là, ça va prendre un s'arrange Au niveau de la météo Course sur la pluie On va le faire attaquer un peu, c'était bonne Et ils ont les pneus qui ne montent pas en température Donc c'est un peu compliqué Là c'est pas la peine d'avoir pris des bonus de machin S'ils bleuent tout le long Finalement il ne nous servait à rien Ça va être une course fantastique ça C'est pas la peine d'avoir pris des bonus de machin On va faire un référendum pour changer les pneus On va anticiper, on va essayer de faire un undercut Et sans trop de conviction en fait C'est pas la peine d'avoir pris des bonus de machin C'est pas la peine d'avoir pris des bonus de machin Allez on va faire rentrer Esteban Ocon aussi à son tour On le fait rester encore un tour de plus On va essayer de le faire rester un peu on va voir On va rentrer voir à la fin de ce tour pour chausser Un train de plan intermédiaire C'est avec un Andrew sorti loin du coup de son arrêt Et avant tous les leaders ne se sont pas arrêtés encore Et comme de l'ironie regardez Ocon il est en train de revenir sur qui ? Sur Perez Ocon dans les stands L'arrêt qui se passe bien Et il ressort juste derrière son coéquipier C'est parti ! C'est parti ! Allez on est bientôt à la fin de la course il reste 4 tours Et donc Esteban Ocon qui a la poursuite dans Hanzo Et nos deux pilotes sont dans les points 9e et 10e Ce qui serait bien ce serait de remonter un petit peu plus dans le classement quand même Alors est-ce qu'on va arriver à revenir sur les pilotes qui sont devant ? Je n'en suis pas sûr Non non on continue en piste avec les pneus Même si c'est... Voilà on a vraiment de la forte pluie Mais ça peut tenir avec les pneus intermédiaires Exagérons rien En termes d'usure on est bien Il reste 2 tours de course C'est pas le moment de faire le con De toute façon il y a bien des pilotes qui vont s'arrêter pour choisir des pneus pluie Ah oui on va voir On a les leaders qui sont devant On va se mettre avec Fernando En termes de pneus on est bien Est-ce que les leaders s'arrêtent ? Non ils n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter J'aurais parié pourtant que le... Ils auraient fait arrêter les pilotes Non bah non On a Pérez devant Et là on va dans le dernier tour Le quart d'oeil qui remonte à la 3ème place avec ses pneus fouettes Mais à la 2ème place Bah là forcément ça paye Il va quand même pas nous faire une victoire Non c'est Lewis Hamilton qui va prendre la victoire Sur cette course Et nous on va finir 8 et 9 On n'aura pas fait l'objectif du sponsor par contre Ce coup-ci ça c'est moins marrant Parce que du coup ça va nous faire des sous en moins Tant pis Tant pis tant pis La 2ème partie de saison qui est un peu plus compliquée On est un peu plus dans le milieu du peloton que sur les devants Comme on avait fait à la reprise Mais bon Alors on va attendre que les derniers pilotes soient arrivés Voilà Et donc victoire de Lewis Hamilton Qui se rattrape un petit peu sur sa dernière Sur ses dernières courses Ricardo encore une belle 2ème place Qui va marquer des points On a quand même quelques pilotes qui se sont arrêtés Pour mettre les full watts Pour les derniers tours Et donc Et bah on perd la 2ème place Au profit du Lückenberg Qui a été meilleur que nous sur cette course On a Bon pas beaucoup On a 2 points d'écart Donc c'est rattrapable Et au classement des constructeurs On est à égalité avec Mercedes On pourrait presque prendre la 3ème place Si on arrivait à faire mieux Sur les prochaines courses En attendant En finissant toujours dans les points Les 2 voitures Il y a peut-être moyen En tout cas Il faut s'accrocher Alors du coup C'est pas une bonne nouvelle Qu'on ait pas fait les objectifs du sponsor Parce que là du coup Avec les investissements Qu'on a fait sur les voitures On va pas redresser le budget Ça risque d'être un peu chaud Mais bon C'est pas grave Hop Ah bah non ça va On a 2 millions Bon je crois que voilà Bon bah voilà Cet épisode qui se termine J'espère que ça vous a plu Je vous dis A très bientôt Pour la suite de nos aventures Sur la chaîne En attendant Portez vous bien Salut à tous